bonjour tout le monde j'espère que vous allez très bien oui ça fait longtemps c'est vrai plus de trois mois que je n'ai pas posté de vidéo mais bon vous savez on a besoin de temps en temps de prendre des vacances pour se renouveler pour reprendre des forces alors aujourd'hui nous allons commencer nous allons commencer cette année scolaire par un petit cours de conjugaison petite leçon de conjugaison le passé composé des verbes être et avoir non c'est que ce sont des auxiliaires mais bon ils se conjuguent eux aussi comme des verbes au passé composé alors pour passer aux exercices nous allons déjà voir comment ces deux verbes se conjuguent au passé composé alors au passé composé les verbes être et avoir se conjuguent avec l'auxiliaire avoir eux mêmes ce sont des auxiliaires lorsqu'ils se conjuguent avec le temps composé et ces deux verbes se conjuguent donc avec l'auxiliaire avoir alors observons le verbe être au passé composé j'ai été nous avons vu que le passé composé c'est un temps composé qui se compose de deux mots l'auxiliaire plus le participe passé ici donc j'ai tu as il a été il a été il a été il a été il elle a été nous avons été nous avons été vous avez été ils elles ont été vous observez que le passé le participe passé ne s'accorde pas ne s'accorde pas tout simplement d'ailleurs comme le verbe avoir regardez le verbe avoir au passé composé donc se conjugue comme ça j'ai eu tu as eu il elle a eu nous avons eu vous avez eu ils elles ont eu là vous avez l'auxiliaire avoir et là c'est le participe passé du verbe avoir alors passons à l'exercice numéro 1 relis pour former des phrases alors les concurrents c'est un groupe nominal donc on doit réfléchir à au pronom qui peut le remplacer pour nous faciliter la solution de ce groupe nominal et comment le relier avec le reste de la phrase les concurrents donc c'est il avec s masculin pluriel il donc quand on a il nous avons obligatoirement l'auxiliaire avoir avec troisième personne du pluriel et c'est le même pour les deux verbes donc on va dire les concurrents ont alors on c'est ici les concurrents ont là il n'y a pas d'autre on donc les concurrents ont eu de grosses difficultés cet homme cet homme donc on peut remplacer par le pronom il sans s donc il a où est ce que vous avez ici on sait ici vous avez été son ami tu donc tu as à s regardez tu as tu as les deux verbes se conjuguent avec le même auxiliaire tu as tu as eu une belle récompense nous donc nous avons nous avons été de bons élèves le deuxième exercice comme vous savez donc quand on passe du premier il y a un degré de difficulté en plus on remplace vous par tu alors vous avez été malade on va dire tu as été malade vous avez eu un dessert donc tu as eu un dessert donc on garde les participes passés donc ils sont conjugués déjà pas ces composés donc tu as eu un dessert vous avez été content donc tu as été content alors là on supprime le s parce que ici vous avez le verbe être ici c'est un adjectif attribut on peut dire au présent tu es content vous êtes content donc on accorde l'adjectif donc ici on supprime la marque du pluriel parce qu'on a conjugué un pronom au singulier tu as été content vous avez eu les oreillons donc on va dire tu as eu parce que c'est le verbe avoir au passé composé tu as eu les oreillons vous avez eu de la chance c'est toujours le verbe avoir au passé composé donc tu as eu on pioche les réponses ici tu as eu dans les deux verbes tu as eu de la chance alors la solution bien les corriger de cet exercice et voici donc tu as été malade tu as eu un dessert tu as tu as été content tu as eu les oreillons tu as eu de la chance passons à l'exercice numéro 3 quelles phrases contiennent le verbe avoir lesquelles contiennent le verbe être ici on doit montrer quelles phrases qui sont conjugués ou bien quelles phrases qui contiennent le verbe avoir au passé composé bien sûr et lesquelles qui contiennent le verbe être alors tu as eu tu as eu c'est ici tu as eu j'ai eu tu as eu donc c'est le verbe avoir avoir donc ici on va écrire avoir 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 ici la glycine a été en fleur le mois dernier la glycine a été donc a été c'est ici a été donc c'est le verbe être je n'ai pas été triste j'ai été tu as été donc c'est le verbe être les touristes ont été fatigués par la chaleur donc ont été c'est le verbe être écrivait ici le verbe être j'ai eu très chaud j'ai eu donc ici c'est le verbe avoir alors passons maintenant à l'exercice numéro 4 complète avec les verbes au passé composé alors donc on vous donne le verbe à l'infinitif et vous vous devez écrire les phrases au passé composé donc on va dire le verbe être donc si vous n'avez pas la réponse vous regardez le tableau de conjugaison le verbe être on dit nous avons nous avons été donc nous avons été d'accord donc je vais vous montrer les réponses vous êtes donc on dit ici au présent vous êtes mais au passé composé on va dire vous avez été retenu donc puisque ici c'est le verbe être donc on retient le s donc les participes passés sont corrects ici vous avez été retenu et vos amis un vos amis donc on peut remplacer par il et vos amis ont été mécontents et vos amis ont été mécontents le verbe avoir nous avons eu des complications dès quatorze heures le verbe être avec tu donc tu as été tu as été présent au stade en janvier j'ai été le verbe être j'ai été très malade on n'ajoute rien parce que c'est on n'ajoute pas la marque du pluriel celle du féminin parce que ici donc le même malade reste comme ça au féminin comme au singulier comme au masculin pardon j'ai été très malade tu as eu besoin tu as eu besoin de prendre un manteau le verbe avoir donc tu as eu le verbe avoir avec ils la troisième personne du pluriel ils ont eu de la peine à tenir jusqu'à l'arrivée elle la troisième personne du singulier avec le verbe avoir au passé composé donc on va dire elle a eu le moral jusqu'au bout donc voici les réponses les corrigés nous avons été d'accord pour la première phrase vous avez été retenu et vos amis ont été mécontents nous avons eu des complications dès quatorze heures tu as été présent au stade en janvier j'ai été très malade tu as eu besoin de prendre un manteau ils ont eu de la peine à tenir jusqu'à l'arrivée elle a eu le moral jusqu'au bout passons au dernier exercice remplace vous par elle tenez bien remplace vous par elle donc on va mettre elle, elle, elle avec s la troisième personne du pluriel et c'est féminin pluriel elle écrit les phrases à la forme négative donc on va dire elle donc après c'est l'auxiliaire avoir on a vu que l'auxiliaire avoir pour les deux verbes au passé composé donc elles ont mais qu'elles participes passés donc c'est le verbe avoir elles ont eu donc vous avez ici les participes passés donc vous n'avez pas à y réfléchir elles ont eu le deuxième prix ça c'est à la forme affirmative mais vous ici on vous demande d'écrire à la forme négative elles n'ont pas eu le deuxième prix alors comme vous l'entendez les deux mots de la négation encadrent l'auxiliaire et vous allez le voir sur les corrigés elles n'ont pas été elles n'ont pas été elles n'ont pas été dans les premières vous avez eu de beaux cadeaux elles n'ont pas eu de beaux cadeaux vous avez été parmi les gagnantes elles n'ont pas été parmi les gagnantes vous avez eu de belles journées elles n'ont pas eu de belles journées voici les réponses donc comme vous le voyez on a remplacé vous par elles dans toutes les phrases et comme vous le voyez le ne avec e le e a été supprimé parce que l'auxiliaire commence par une moyenne c'est donc toutes les phrases donc on se contente de n apostrophe ne pas qui devient n apostrophe pas et comme vous le voyez la négation encadre l'auxiliaire et après vous mettez le participe passé des verbes elles n'ont pas eu le deuxième choix elles n'ont pas été dans les premières elles n'ont pas eu de beaux cadeaux elles n'ont pas été parmi les gagnantes elles n'ont pas eu de belles journées à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt et j'ai fini s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît